Ici on est sur le stand de la NFA, l'association nationale pour la formation automobile. Qui regroupe plusieurs établissements de formation spécialisés dans la moto et dans le vélo, dont l'INCM que je représente, l'Institut national du cycle et du motocycle. Les jeunes sont intéressés mais parfois n'ont pas forcément une bonne vision du métier. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on soutient ce qui est en train de se mettre en place, le challenge Top Clef. Qui a pour objectif de promouvoir le métier, de montrer au grand public ce que font les mécaniciens et les techniciens motos en concession. Et donc nous, organisme de formation, on forme la relève, les mécaniciens, les techniciens, pour qu'ils puissent justement répondre aux besoins des concessionnaires. Et on forme également les salariés qui sont déjà en concession à maintenir, à développer leurs compétences. Parce qu'il y a tellement d'évolutions réglementaires, techniques, technologiques qu'il faut se former tout au long de la vie. Il y a des formations qui répondent aux besoins de tout le monde, jeunes et moins jeunes. Parce qu'on a aussi des parcours en reconversion professionnelle. Des personnes qui souhaitent travailler notamment dans la moto. Et on propose le CAP un an et le Bac Pro un an pour qu'ils puissent rapidement trouver un emploi dans le milieu du deux roues. C'est essentiellement la partie mécanique. Mais pour intervenir dans le milieu de la compétition, il faut déjà être un bon mécanicien. Donc j'ai envie de dire que la base autour de la mécanique et de la technique, c'est chez nous que vous la prenez. On est essentiellement basé en Ile-de-France pour la moto, au Bourget, à Guyancourt. Et puis pour le vélo en Ile-de-France, mais aussi sur Rhône-Alpes, sur la Nouvelle-Aquitaine, Pays-de-Loire et puis l'Occitanie. Globalement, justement, la NF1 est présente pour essayer de travailler sur une carte des formations qui répondent aux besoins des entreprises. Donc ça se développe là où il faut et c'est plutôt bien fait. Il y a un vrai attrait, vous voyez le monde qu'il y a au salon du deux roues, qui est devenu quand même l'événement national de France. En revanche, on est à un virage, c'est le cas de le dire, entre le thermique, l'électrique, la possibilité de proposer une offre qui réponde aussi aux exigences environnementales. Mais les constructeurs et importateurs sont sur le coup, donc d'avant. Sur le stand, on a une moto électrique. C'est aussi pour montrer et démontrer que c'est déjà dans les contenus de formation, en forme à l'habilitation électrique. Et on prépare les techniciens aujourd'hui et de demain à intervenir sur ce type de véhicule. L'appellation exacte, c'est carabinier du prince. Nous sommes donc la garde du prince Albert II. On a, on va dire, une équivalence plutôt garde républicaine que gendarmerie. C'est essentiellement des missions de protocole. On fait aussi des missions, bien sûr, de sécurité, des missions d'intervention. Si on nous demande d'intervenir, c'est essentiellement des missions de protocole. On travaille avec des outils de précision, notamment les BM-1250 RT qu'on vient de recevoir. Et c'est vrai qu'on est obligé de travailler quand même avec du matériel performant. Bien sûr, on ne se forme pas à Monaco et on est en contact direct avec la gendarmerie nationale. Et on a une formation étrangère de 15 jours où tous les motocyclistes du peloton passent obligatoirement par cette formation avec un recyclage. Les places sont chères et en fait, quand une place se libère, il y a intégration d'un nouveau motocycliste. Nous sommes 20, 20 peloton et moi 21 en tant que responsable. On a toujours quelque chose à souvenir, que ce soit sur une escorte ou sur un parcours lors de nos missions. Et c'est vrai que nous travaillons très proche de la famille souveraine. Cosaïx n'est jamais mort. Cosaïx existe aujourd'hui depuis 1946. Effectivement, Cosaïx a inventé la mobilité après-guerre. Et aujourd'hui, on repositionne Cosaïx dans l'ère du temps, notamment sur la mobilité électrique. Aussi bien sur la partie vélo à assistance électrique que cyclomoteur. C'est la raison pour laquelle on est au salon du deux-roues aujourd'hui. C'est pour arriver à reconstituer un réseau de revendeurs qui s'intéressent à la marque, mais en proposant une gamme assez large à venir. On est sur du 100% électrique, même si la marque a vocation à faire perdurer les anciens Solex, les trois minutes que vous avez ici. On investit sur une filière qui va permettre d'entretenir le patrimoine. C'est notre histoire, c'est notre vie. Maintenant, force est de constater que bien évidemment, il faut vivre dans son temps. Aujourd'hui, on est sur une gamme qui est 100% électrique et qui va se scinder en vélo à assistance électrique ou en cyclomoteur et scooter électrique. Dans l'histoire, et avant nous, il y a eu un lien, puisque dans les années 78-80, Matra a été propriétaire de Solex. Comme MBK Yamaha a été propriétaire de Solex dans les années 74-80, dans les années 80, aujourd'hui, ce qui est très drôle, c'est qu'on refabrique les moteurs Yamaha électriques en France dans l'ancienne usine qui a fabriqué les Solex. Donc la boucle est bouclée. Maintenant, par rapport aux liens historiques, c'était deux entités à part. Aujourd'hui, moi, j'ai fondé le groupe qui s'appelle aujourd'hui Rebirth, donc Renaissance, il y a maintenant presque 20 ans. Rebirth redonne naissance à des marques iconiques et historiques. Matra et Solex étaient des marques dans les années 70-80 iconiques qui ont marqué l'histoire de la France et des Français. Et donc aujourd'hui, on s'efforce de relancer ces marques-là au sein de la plateforme Rebirth. Mais en soi, si ce n'est avoir les mêmes ingénieurs ou les mêmes locaux, etc., chaque marque a sa propre ADN. Solex, si vous voulez, pour moi, c'est une des marques emblématiques du groupe. C'est une marque qui est très fédératrice. Il s'est vendu 8 millions de Solex dans le monde et presque 5 millions en France. Donc il n'y a pas une famille française qui n'a pas un lien. De près ou de loin, on a toujours un oncle, une tante, un grand-père, un grand-mère, un oncle qui a eu un Solex. Donc on est très attachés à faire revivre cette marque dans les familles françaises. Solex, ça roule aujourd'hui. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ...